Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver tous les matins pour se chauffer les cuisses dans la neige avec une carabine sur le dos et faire des courses. Et ça, c'est un véritable moment de sport, le biathlon. Et je te le dis que cette saison, on est enfin en 12e place à Contolati pour commencer. 6e, 9e, 8e, 7e, 4e, hier on est passé à ça de notre première médaille. Aujourd'hui, on va faire le relais mixte, on est convoqué, ça, ça fait super plaisir. Spray une poursuite, toujours marqué les points, on est pour l'instant 7e au classement, au championnat du monde. Bien loin de Hartweck, Bakken, Quentin Fillon, Maillet et Joël Esbeu. Mais voilà, on a un Terro Cepala qui n'est pas très très loin devant. Voilà, il faut continuer à espérer, il faut continuer à espérer. En tout cas, on va dans le relais mixte pour la première fois, on est convoqué et ça, ça fait plaisir. 0-5, on va s'en charger et comme d'habitude, si tu veux m'aider au fartage, eh bien, n'hésite pas à mettre un beau pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire aussi précis que mes tirs à la carabine. Il faut cliquer sur le bouton, c'est totalement gratuit et ça me soutient beaucoup. Merci du fond du cœur. On est parti donc aujourd'hui avec un 0-5 précipitation. Non, nos précipitations, donc il ne neigera pas. 0-5. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors, attends, pour l'Hamilton, c'est parti 0-5. Ah, mais là, c'est pour de la neige. 0-5. Là, c'est pas mal, mais c'est quand même un petit chapeau. 0-5. Ah, nos no, c'est pas mal, là. 0-5, s'il fait moins 2, peut être intéressant. Il y a même là quelque chose qui est pas mal, les mastuces. Le nucléaire, on est comment ? Ah, on est pas mal, on a un chapeau 0-5 qui est bien. On va partir avec ça. C'est le relais mixte, donc ça veut dire 2 filles, 2 garçons. C'est parti. Allez les filles, allez les filles, régalez-nous aujourd'hui. Et, attends, est-ce que je suis bien en QWERTY ou pas ? Oui, je suis bien en QWERTY, ça va. Parce que chaque fois que tu relances le jeu, il faut te remettre en QWERTY, sinon tu es... Tu l'adonnes, hein, tu l'adonnes. C'est parti, mon kiki. Ah, ça fait plaisir d'être avec... Ah, c'est Julia Simon. Julia Simon, la française. Ah, ouais, ouais, j'aime ça. J'aime ça, Julia, régale-nous. Allez, Julia qui s'élance et qui blanchit tout. Julia Simon qui blanchit tout. Et qui va donner le relais. Alors, je ne sais pas s'il y a d'abord... Pardon. Les 2 filles et ensuite les 2 garçons. Mais je crois que c'est comme ça, hein. C'est 2 filles puis les garçons. À moins que ce soit une fille, un garçon, une fille. On verra. Julia Simon devant la Biélorusse, Alim Bekava. Roiseuland, 3ème en Norvège. Et le relais va être donné. Le relais va être donné avec donc la Biélorussie, la Norvège, la Russie, la Suède. En 4ème position. Pour l'instant, les Norvégiens qui ont un peu de mal. Ah, on sait qu'au niveau garçon, il y a du monde. Est-ce qu'au niveau fille, il y a de la qualité ? Je ne sais pas. En tout cas, Breza. Breza est en train d'arriver. Et attention, elle va se poser. Elle va se poser. Ça va être le moment de tirer. Allez, allez. 1 sur 1. Ça tire un peu moins vite que la Biélorusse. C'est quasiment en même temps. Il y a une erreur de la Biélorusse, une erreur de la Norvégienne. Alors que notre Française vient blanchir la cible magnifiquement. Il va y avoir beaucoup d'avance. Et peut-être une nouvelle médaille. Peut-être une nouvelle médaille en relais pour l'équipe de France. Qui est du côté fille, du côté garçon. J'ai envie de dire de qualité. Et on va probablement prendre le 3ème relais. Avant Quentin Fillon-Maillet. Et Quentin Fillon-Maillet qui est un des leaders de cette Coupe du Monde. Donc à nous de bien faire. On va pouvoir s'échauffer sur cette piste de Sochi. Avant de disputer le sprint dessus. Ce sera juste après. Ça y est, on est parti. On s'élance. Et on a le très bon fartage de Gigi. Très très bon fartage de Gisèle. Et ça, ça fait énormément plaisir. Le fartage, on voit le bonus 4%. On est bon en termes de choix de ski à chaque fois. Ah ouais, Sochi c'est vraiment cette longue longue montée. Il faut arriver à conserver un petit peu. On va utiliser du sprint. Puisqu'ici ça va très vite. On n'a pas beaucoup de tours. Et il va y avoir la descente. Ah ouais, la piste est toute petite à Sochi. La descente. Et la grande montée avant le pas de tir. Si je ne m'abuse. Regardez-moi cette magnifique montagne en fond. Le jeu graphiquement. Bon, il n'est pas horrible. Enfin, ce n'est pas le plus beau jeu du monde. Mais je le trouve très 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 passable quand même. Et les émotions du sport toujours. Allez, on a cette grande montée. On va essayer d'arriver avec les bonnes pulsations. Ce qu'on essaie de faire depuis le début de cette saison vraiment. Et on y va, on y va, on y va. Allez, 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 allez. Allez, 191 de pulsation. On va donc tester ici ce que ça donne. Parce que le sprint, ça sera un petit peu la même. On a 8 secondes, 9 d'avance. Et on arrive sur le pas de tir. Allez, concentration. On n'a jamais pris de balle de pioche quand on était en relais. On n'a jamais raté un tir sur les 5-6 relais que l'on a fait. Est-ce qu'aujourd'hui on va commencer ? Je ne pense pas, je n'espère pas. Parce que ça serait un peu la déception. Allez, c'est parti. C'est exceptionnel. C'est sublime. En équipe de France, on est transcendé. Les tirs sont rapides, les tirs sont précis. Et on va rendre le relais comme on l'a récupéré. C'est-à-dire en première place et avec aucune erreur au niveau du tir. C'est une médaille d'or qui tend les bras. Si Quentin Fillon Maillet ne fait pas d'erreur. On a été sublime. On a été grand, on a été très très grand. On a 11 secondes d'avance sur Samuelson. Hop, 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 hop. Hop, au split, 16 kilomètres. Samuelson, Labasto, Horn et Bœuf qui vient de commettre une erreur. Bœuf qui commet une erreur et donc qui va pénaliser la Norvège. La Norvège qui est peut-être le dangereux. Puisque la Suisse avec Stalder, la Suisse avec Hartweg. Mais la Suisse aussi avec très peu de ressources sur 4 relais. On est bon. 10 secondes, 6 d'avance sur Samuelson. 12 secondes, 5 sur M. Labasto. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, parfait, parfait, parfait. On va aller prendre une médaille. Allez, on y va. Hop là. Et on force toujours un petit peu. On force toujours un petit peu à Sachi. Il faudra voir comment on va le faire. Mais je pense qu'on a été très très bon là de se dire que tu accélères. Et en haut de la pente, tu arrêtes d'accélérer. Je trouve le truc assez sympathique. 10 secondes, 4 d'avance. Samuelson est en bas de la pente. On va utiliser le sprint qui nous reste. De toute façon, on va faire quasiment la même chose. Là, juste après, sprint, c'est juste de passage. Allez, allez. On va rendre le témoin à M. Quentin Fillon Maillet. Et voilà. Ça va être fait. Et une médaille de plus. Toujours pas en individuel. Mais une médaille de plus qui va être cherchée, j'espère. À moins que Quentin Fillon Maillet se trouve complètement. 10 secondes, 2 d'avance sur la Suède. 12 secondes sur la Biélorussie. Allez, Quentin, il va reprendre du temps sur les skis. Il est face à Ponciluoma, je crois. Et face à Smolski. Au niveau du temps, il a repris 11 secondes, 3 sur le Suédois. Et Smolski est dans le dur. Et ça y est, on va arriver. Allez, mon petit Quentin. Il y a le temps. Il ne faut pas se rater. Allez, Quentin. Allez, Quentin. 1 sur 1. 2 sur 2. 3 sur 3. 4 sur 4. Et 5 sur 5. Médaille d'or pour l'équipe de France en relais. Mixte. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On commence avec une médaille d'or à Sochi. Il nous la faut juste en individuel. Il nous la faut juste en individuel. On va essayer d'aller chercher Sprint et Pursuite. On l'a vu, Pursuite, pourquoi pas. Et Sprint aussi. Il va falloir être très bon en tout cas. Magnifique. Victoire. Et donc, médaille d'or devant la Suède. Et là, Biélorussie, aucune faute de notre côté. Ça a fait la différence. Et on va pouvoir avancer. Alors, ça ne met pas de points. C'est un peu dommage. Et ouais, ça ne met pas de points, le relais. Mais voilà, on ne met pas de points. On a juste mis en équipe de France 90 points. 221. Ok. Il va neiger. Donc, neige veut dire tir plus délicat. Plus 5, plus 1. Et ce sera du Sprint. On va essayer de partir dans le premier groupe. Plus 1, plus 5. On est d'accord. Je ne me suis pas trompé. Oui, plus 5, plus 1. Plus 5, plus 1. Alors, plus 5, plus 1. Est-ce qu'on a quelque chose de tentative ? Plus 5, plus 1. Enfin, plus 1. Ouais, là, c'est pas mal. Et bon, s'il fait 5. C'est plus dans le... Ouais, là, c'est le 0,2 degré. C'est pas mal. Les Ultra Speed 2, on peut les garder. On peut les garder. Là, on a quoi ? Ouais, entre 0 et 5. C'est pas mal aussi. Hamilton est voie 1. Il y a les Mastus. Oh, les Mastus avec de la... Entre 1 et 5 degrés, on est bien là. Alors, c'est un peu plus pentu. Mais il y a moyen d'aller chercher un 5 degrés. On va essayer de le prendre. Oh, pop, pop, Gisèle ! Attends, parce qu'on part un peu plus loin. Allez, ça va peut-être évoluer un petit peu la température. Malheureusement, ça n'a pas évolué tant que ça. On aura le bonus. Et on est parti ! Le sprint ! Le sprint ! Et malheureusement, il y a quelqu'un devant nous. Je déteste qu'il y ait quelqu'un devant nous. Il va essayer de nous tasser un petit peu. Mais on va essayer de le dépasser. Et aussi, j'ai l'impression que ce... Cette combinaison nous booste. Les gars, cette combinaison nous sciait parfaitement. Allez, on y va. Et on commence donc la montée avec une peu d'avance. Un peu d'avance au ski sur Quentin Fillon Maillet. On a un peu d'avance. Mais les gars, on est vraiment très très bon. Et le bonus, c'est vrai, de 5% qui fait la différence. Allez, allez, on y va. Et on va se poser pour le sprint. Ici, enfin, la descente plutôt. Et pour l'instant, on est derrière Bakken au niveau du temps. Mais bon, voilà. Il ne faudra pas faire d'erreur au niveau du tir aussi. Tralala, c'est bon, c'est bon. On est bien, les gars. Allez, on repart ici. On a perdu un petit peu de temps dans la descente. Waouh, on en a perdu même pas mal dans la descente. Quentin Fillon Maillet qui a été si rapide. Si rapide. Alors, on a eu vraiment du mal. Et ça y est, c'est la montée, la première. On devra la passer 3 fois aujourd'hui. Et on va utiliser peut-être un petit peu de... Sprint. Non, on ne va pas utiliser de sprint. On va ralentir en haut. Voilà, tranquillette. Et on va se mettre au pas de tir. Allez, 2 degrés. On a toujours 4% de bonus. On arrive avec 2 secondes 6 de retard. C'est bien. C'est bien au niveau du ski. Et maintenant, il ne faut pas faire d'erreur au niveau du tir. C'est le plus dur, on le sait. Allez. Je mets du temps, je mets du temps. J'ai tellement de stress. Ce n'est pas comme en relais. En relais, c'est fluide. Là, on sprint. Je sais que si je fais une erreur, ça peut être catastrophique. Et on repart avec 2 secondes 8 d'avance sur Quentin Fillon-Maillet et sur Samuelson. Allez, on a le bonus à KBC un petit peu là. À 2,5. On est à moins de 3%, je pense, de bonus. C'est dommage. Et on repart. On est quand même très bien. Quatrième à 2,8 secondes. On est dans les temps. Et ça ne fait pas beaucoup d'erreurs. Quentin Fillon-Maillet n'a pas fait d'erreur. Pour Siluoma. Non, Samuelson en a fait une. Et pour l'instant, 3 secondes 3. On est un petit peu en train de descendre. Il y a Stalder aussi qui est derrière. On essaye de mettre du rythme. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins rapide d'être là. Allez, 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 allez. Hop. Toujours le déficit un petit peu sur le ski. Mais on va progresser année après année pour aller chercher le titre un jour. Et pour l'instant, on est bien. Zéro degré. Par contre, le bonus est en train de fondre à vue d'œil. Comme neige au soleil, pourrait-on dire. Allez, allez, allez. 4 secondes 7. 4 secondes 7. Il y a cette grande montée qui arrive là-devant. Il faut faire la même chose. Et ça sera le tir. Le tir debout. Allez, 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 allez. Hop là, hop là, hop là. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. On va utiliser un petit peu de sprint aussi là. Voilà. Et on ne va pas relancer en haut. Et on est bon. 4 secondes 9 de retard. Et on va arriver sur le pas de tir. J'espère pas trop loin. Aïe, aïe, aïe. Peut-être un petit peu haut en BPM. 180. Non, on va arriver. On va redescendre bien. Tire debout. Tire debout. C'est pas le moment de se rater. Et bien, voilà. Et bien, voilà. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Et on repart troisième. 4 secondes 8. Derrière les Cantins Fillon Maillé. Et voilà qu'on est bon. Et voilà qu'on est très, très bien. Yes. Oui. On commet très peu d'erreurs maintenant. C'est bon. C'est bon. Là, on est devenu un vrai Lucky Luke. Des sables. Enfin, plutôt des neiges, on va dire. Parce que là, c'est vrai que le sable, je le vois pas très bien. Et on est troisième. 5 secondes 6. Mais bon, derrière, l'inépuisable. L'inépuisable Quentin Fillon Maillé. Allez, QFM. Vraiment le crack. Allez, on y va. On va essayer de reprendre ici. Le bonus qui redevient un peu conséquent. Mais pas tellement. Après, on a peut-être pas la vitesse de pointe maximum aussi qu'on pourrait atteindre comparé aux autres. Mais rate, ça fait des erreurs. Et ça, c'est bon pour nous. Si ça fait des erreurs, ça veut dire des places encore plus à considérer. Allez, on y va. On y va. Troisième à 7 secondes. Il y a Stalder. Pour l'instant, on va garder une troisième place sur 14. Ce serait très, très bien. Allez, à cette montée. On va utiliser le sprint. On va utiliser le sprint. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Encore, 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 encore. Voilà. Et on va y aller là, ici, maintenant. On avait 7 secondes de retard. On avait 7 secondes de retard. On en aura 4. On en aura 5. On en aura 6. On en aura un peu plus que 7. On en aura 8 de 2. Mais pour l'instant, on prend une troisième place. Une troisième place sympathique. Et aïe, aïe, aïe. Ça y est, Bakken est déjà passé devant avec une erreur. On va skip tout résulte. Mais il nous manque encore un petit peu à ce surplus, on va dire, au niveau du ski. On est 6ème sur 31, 6ème sur 37, 7ème maintenant, 9ème. Vous imaginez, 9ème. Avec 11 secondes de retard sur Niklas Hartweg. Et encore, c'est Norvégiens devant. C'est dur. C'est dur pour les Norvégiens devant. On va terminer pour aller en 9ème. Il va y avoir un DNF parmi nous. Je ne sais pas qui sera le DNF. C'est Rockstrand. Il sera DNF. Niklas Hartweg. Quentin Fillon, Maillet, Daleux, Anderson, Bakken, Jacqueline, Latipov, Labasto. Mais il va y avoir la poursuite. 5 tours, 4 tirs. Et là, on peut tirer notre épingle du jeu. Là, on peut tirer notre épingle du jeu. Plus 10, plus 6 avec du Fog. Total score, on est 7ème. 253 points. Théro, ce n'est pas là d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas là. Je ne l'ai pas vu lors du résultat. On va aller checker. On fait un 9ème place. Théro, ce n'est pas là. Et elle est où là ? Théro, ce n'est pas là. Ah, il est 19ème. Il est 19ème. Après, poursuite, on verra. Plus 10, plus 6 avec le Fog. Aïe, 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 aïe. Le Fog. Le fameux Fog. Donc, ce n'est pas de la neige, le Fog, pour moi. Mais plus 10, plus 6, no snow. Oui, ça, c'est pas mal. Oui, plus 6, plus 10, no snow. Ça, c'est pas mal aussi. Mais ce n'est pas forcément les meilleurs. Nucléar. Oui. Mastus. Non. Hamilton. Oui, Hamilton. Hamilton, Evo 3, pour être dans le plus 6, plus 10. Ici, on a un magnifique Delta et on va y aller. Oh, le Fog, ça va être si dur de tirer comme ça. On part donc avec le temps de la poursuite. On part avec 11 secondes 6 de retard sur Niklas Hartweg. C'est parti. Mon Kiki. Et ça va être une course de fond, puisqu'on le sait, aujourd'hui, c'est sur le tir que ça va se faire le décor. Voilà, c'est horrible. Le Fog est horrible dans ce jeu. C'est vraiment un enfer. On peut le dire, c'est vraiment un enfer. Alors, pour l'instant, on a le bon boost. On est quasiment à 5%. Donc, très, très bon pour nous. On ne va pas en remettre encore trop une couche. Là, on va y aller un petit peu, quand même, sur les montées. Mais pas trop. Et sur le plat, on ne va pas aller chercher la performance sur le plat. Alors, on mettra un petit coup de bâton juste avant la descente. Falle me prendre le boudin. J'ai failli me prendre le boudin. Pas perdre 2 secondes, bêtement, quand même. Allez, on y est, ici. On a réussi à bien revenir, à bien glisser. On est à plus 10. Donc, on est parfaitement sur le fartage. Et on va prendre la première montée, ici. Allez, allez, on y va. Et il va falloir s'adonner. On est parfait, hein. Au niveau du fartage, à chaque fois, la Gisèle, elle a passé un cap. Elle a franchi, aussi, il faut le dire. En même temps que nous. Elle a élevé son niveau de jeu. Elle est venue farter, je ne sais pas, avec un nouveau matériel, peut-être. En tout cas, elle nous a régalé. Peut-être que je n'aurais pas dû pousser autant. Parce qu'effectivement, on a le dossard numéro 9. Et ça veut dire qu'on ne sera pas de tir numéro 9. Donc, moins de temps pour faire descendre la pression avant la montée. Mais on n'a pas tellement le choix. C'est parti, le fog. Ça va bouger. Et ça va être difficile. On le sait. Le fog, c'est loin. Non ! J'ai mis 4 ans pour en plus rater une balle. C'est fou, ça. Ah, c'est fou. Aïe, 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 aïe. La balle ratée, du coup. Les places perdues, là. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On n'avait pas... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de show comme ça, là. J'étais pas à l'aise. Déjà sur le sprint, je me suis senti que j'étais à la limite. On a craqué maintenant. C'est pas le pire moment, mais il va falloir remonter tout ça. Et on a, heureusement, une Gisèle qui nous a mis les skis, j'ai envie de dire, parallèles. Vraiment parallèles et, j'ai envie de dire, bien fartés. Donc, on doit continuer. Et on a des places à aller récupérer. On a des places à aller récupérer, maintenant, pour la médaille. Mais il va falloir que ça choque devant, que ça tombe un petit peu. Il fait 9 degrés. Il faudrait que ça se réchauffe un peu. Il va essayer de nous couper la route, lui. Il est malin, il est malin, il est malin, il est malin. Il est malin, mais on va essayer de... De croiser, voilà, devant lui. Et on repasse, on repasse, on repasse. Allez, allez, c'est pas là, il est juste derrière nous. On sait que c'est pas là, c'est celui qui veut... Eh bien, il est là, il est là. C'est pas là, c'est celui qui veut nous... Nous passer devant, puisque si on arrive à terminer devant lui, eh bien, on sera devant lui. On va gagner sa sixième place au championnat... À la Coupe du Monde, pardon. Hop là. Hop, on le coince un peu. On le coince un peu, c'est le jeu. Et on va arriver sur ce pas de tir. Allez, ne pas se tromper. Artweig est déjà en train de faire un 5 sur 5. Quentin Fillon-Maillé est en train de tout blanchir aussi. Bakken est en train de blanchir. Et derrière, eh bien, on verra. Et derrière, on verra s'il y a des erreurs. Mais il y en a très peu, quand même. On ne va pas se le cacher. Non ! Je suis trop con ! Nul ! Nul, 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 nul ! Oh là là, c'est pas là qu'il n'a pas fait d'erreur. Buh, qui n'a pas fait d'erreur. Du coup, on va reprendre un tour de pénalité. Ah, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien, ce qu'on fait, là. Et on ressort 13e. Loin de ces pas-là. À 8 secondes. Allez, allez, allez. Il faut se remettre dedans, là. Il faut se remettre dedans. C'est déjà la troisième étape. Il n'en restera qu'une. Il n'en restera qu'une étape de Coupe du Monde. Il n'en restera qu'une. Demain, c'est les championnats du monde. Puis, on termine. Coupe du Monde terminée. Et on progresse encore. Voilà. C'est ça qui est bon. Ah ouais, c'est un format rapide. C'est un format qui envoie du bois. Sur lequel on doit, eh bien, se faire du mal, comme on dit. Allez, allez, allez. Je ne fais plus d'erreur. On va copier 500 fois, là. Je ne ferai plus d'erreur. En plus, le fartage, il est nickel. Ça rend fou, ça. Par contre, c'est vrai qu'on descend un peu moins vite que eux, j'ai l'impression. On a du mal à gagner cette vitesse de pointe. On est 12e. Allez, allez, faire un top, quand même. On est parti avec le dossard numéro 9. Ce n'est pas là qu'il est en train de faire une super montée. Il était parti 19e. Il est maintenant 9e. Terro, ce n'est pas là. Et au final, il est bien là. Bien là dans la course. Artec qui vient déjà de blanchir les 5 cibles. Quentin Fillon-Maillet qui est juste derrière. Ça remet un petit coup là. Juste un petit coup de sprint. Et on va se préparer. Allez, le tir debout. Quentin Fillon-Maillet, ça ne bronche pas. Bakken, ça ne bronche pas. Andersen, ça bronche. Ça bronche pour M. Andersen. Et M. Jacquelin va lui blanchir tout. La tip-off qui se chie. Allez, on y va maintenant. C'est le moment. Et c'est là où ça bouge. On ne fait pas d'erreur. Pas d'erreur non plus. C'est une erreur pour ces pas-là. Une erreur pour une halse. Deux erreurs pour la tip-off. On va se retrouver serrés là. On va se retrouver serrés. On est dans l'avant-dernier tour. On va peut-être commencer à pouvoir pousser sur les skis. Devant nous, c'est pas là. Et tu as 3 secondes. 3 secondes pour ces pas-là. Ils sont là juste devant nous. On peut redépasser. On peut remonter un petit peu ces gens-là. Allez, il y a 3 places à aller gagner. On est parti avec le dossard numéro 9. Il faudrait terminer au minimum 9ème. On va utiliser un petit peu de sprint. Juste ici, pas énorme. Mais un petit peu pour garder le rythme. Encore le 10 degrés du fog qui nous permet de gagner ces 5% qui feront peut-être la différence à un moment donné sur le ski. Et c'est pas là, va si vite. Arthouag est déjà sur le pas de tir. Le dernier pas de tir. Allez, allez, allez. On se bat avec nos armes, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos failles. Mais c'est ça qui est beau dans le sport. C'est que c'est pas facile. Rien n'est donné. Il faut aller le chercher. Ça n'a jamais été offert, une médaille. Un beau classement final, ça n'a jamais été offert. C'est du grattage. C'est du petit détail. C'est du pointard. C'est voilà. Ça se joue là-dessus. Ça se joue là-dessus. Et on y va. On arrive derrière ces pas-là. Et Bakken qui fait une erreur. Jacqueline, déjà sur le pas de tir. On peut essayer. Voilà. Devant ces pas-là, Bœuf. Le passé devant ça. Mais il faudra qu'il commette des erreurs. Reynolds, Bœuf. Allez, deux à debout. On s'applique. Il ne faut pas trop que ça bouge. Le craquage complet. Le craquage complet. Putain, je fais deux erreurs. Ce n'est pas possible. Terrible, ça. J'ai voulu tirer vite. J'ai voulu tirer bien. Et au final, qu'est-ce que je fais ? Je fais de la merde. Putain. Et ce n'est pas là qu'il va forcément terminer devant nous. Aïe, 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 aïe. On va ressortir à je ne sais combien de places. Quatre erreurs ici. Et on est treizième. Mais ce n'est pas fini. Et on sait que sur les skis, on va en chier. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu au moins 20 secondes là-dessus. J'ai perdu 20 secondes. Ce n'est pas là. Il va conserver sa place devant nous. Il faudra pour cela aller chercher un très bon sprint et une très bonne poursuite lors de la dernière étape de Coupe du Monde. On est treizième et on sera probablement quatorzième voire quinzième. Plus même peut-être vu les gens qui sont derrière nous. Samuelson notamment. Notamment, on va essayer de coincer. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire toi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Quatorzième. Il y a la grande montée qui va nous faire très très mal. Aïe, aïe, aïe. Quatorzième. Runal, c'est là derrière. Et t'es nul ! J'ai pas été bon ! J'ai pas été bon. Allez, on repart. Il y aura les championnats du monde demain. Ça risque d'être une très longue vidéo puisqu'on va participer à à peu près tout. Mais pourquoi pas une médaille ? Pourquoi pas une médaille demain ? Pourquoi pas une médaille demain ? Allez, on a cette dernière montée. On les voit en haut avec le fog là. Ah, si on n'avait pas fait ces deux erreurs, on aurait pu largement faire top 10 maintenant. Voilà, faut oublier. Faut oublier. Faut oublier ce qu'on a vécu. Faut oublier ce qu'on a vu. Et on va en terminer. À cette place, logiquement, on va peut-être descendre un petit peu au classement championnat Coupe du Monde. Allez, 14ème. 14ème, on termine sur les rotules, comme on dit. Et ouais, 19 secondes. Mais le problème, là, ce n'est pas le 19 secondes. C'est les deux tirs ratés. Là, c'est les quatre tirs ratés envoyés. Là, il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement. Il va falloir s'envoyer. Combien ? On est total score. On est 7ème ex aequo avec Labasto. On est à 9 points. Le terreau, ce n'est pas là. 2 points d'avance sur Dalle. Par contre, il y a un écart énorme avec Sebastian Stadler. Logiquement, on devrait faire top 10. Demain, c'est les championnats du monde. Relais Mix, on va participer. Sprint Pursuit, on espère participer, bien sûr, aux deux. Individuel, on va essayer d'y participer. On y participera quand il arrive. Single Mix Relais, on n'y participera pas. Ce sera Quentin Fillon-Maillé. Relais avec les copains. Et là, ma start, on y participera. Sprint Pursuit et Relais pour finir à Tumen. Et on aura fini la saison après demain. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et j'ai envie de dire, on est septième ex aequo. C'est quand même très, 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 très bien. On progresse. A nous d'envoyer du lourd. Je pense qu'il nous faudra augmenter le boost, l'accuracy pour l'année prochaine. Mais aussi encore un peu de speed et d'endurance. Et peut-être aller chercher un bonus. On verra. A demain pour la suite des aventures. J'ai l'impression qu'à demain. Ça faisait un peu Jacques Videret dans le dîner de con. Voilà, je ne sais pas. J'ai eu cette, voilà, très bon film. A demain, 11h. Sous-titrage ST' 501